Bonjour, bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui mercredi le 29 février 2012 et je vais vous donner une petite introduction à ce qu'est la relaxation énergisante avec accessoire et le massage tantrique spirituel avec accessoire. N'attendez pas qu'une personne arrive dans le décor parce que je ne vais pas faire de démonstration sur le corps d'aucune personne. Je vais vous expliquer à partir des accessoires que j'ai ici. Peut-être que dans quelques temps, je verrai si je vais refaire toute une démonstration avec une ou deux personnes, mais pour l'instant, je veux simplement vous expliquer toute la technique de base de cette relaxation-là et de ce massage-là qui est très, très simple à apprendre. Je veux aussi, en commençant, dire un bonjour tout spécial à chacune des personnes qui écoutent ce vidéo-là par l'entremise de YouTube. On est rendu presque 155 personnes, dans le sens qu'il y a 150 quelques abonnés à ma chaîne YouTube. Alors, je vous dis bonjour ou bonsoir ou comme je dis parfois, peut-être même bonne nuit parce qu'il y en a qui écoutent les vidéos pendant la nuit ou qui vont sur Internet pendant la nuit. Bon, alors c'est des informations que je voulais enregistrer depuis longtemps et je retardais toujours. J'avais pensé de faire un cours en privé comme un cours payant, de vendre ces informations-là. Et je trouve ça tellement précieux, tellement riche, j'arrive pas à les vendre. J'ai décidé de partager ça gratuitement, encore une fois. Je suis en réflexion pour voir si les traductions de mes vidéos, de mes livres qui pourraient être faites en anglais et en d'autres langues, en espagnol, en italien, en allemand, en chinois, en japonais, en hébreu. Peut-être que je vais vendre des traductions. Si jamais vous avez des élans pour traduire des textes ou des vidéos, contactez-moi à juliemontréal, à gmail.com. Mais pour l'instant, avec le public francophone, avec les gens de partout dans la francophonie, j'ai plus le goût de donner les informations. J'ai l'impression que ça peut faire une boule de neige au niveau de l'entraide, au niveau de la guérison, au niveau de la solidarité. Donc, je vais vous partager gratuitement toutes ces informations-là. Si vous voulez participer à des activités en groupe, où on peut, en groupe, soit regarder simplement ou soit se pratiquer avec la relaxation ou le massage avec accessoire, vous pouvez aller voir mon site qui annonce les activités, mon site qui est www.everyoneweb.fr.conférences spirituelles. Ça annonce les conférences, les bistrots-rencontres et les activités de relaxation énergisante. Donc, www.everyoneweb.fr.conférences, avec un S, spirituel, ELLES au pluriel aussi. Ou bien le site directement sur la relaxation énergisante qui donne les informations pour les rencontres en privé, pour ceux qui veulent avoir ce service-là en privé. Ce qui est spécial aussi, c'est que comme il n'y a pas de transfert d'énergie négatif quand on utilise les accessoires, je peux aussi recevoir ce service-là. Par contre, le prix va être le même parce que je dois charger mon temps que je consacre à quelqu'un qui veut l'apprendre avec moi. Donc, si vous voulez le recevoir ou si vous voulez le pratiquer en privé avec moi, c'est possible. Et à ce moment-là, je deviens la personne receveuse et je peux vous guider dans l'approche pour réajuster certains petits détails. Donc, il faut juste que vous déterminiez le temps que vous voulez passer en lien avec le prix pour les services en privé. Tous mes autres enseignements sont avec dons ou gratuits. Les livres, les vidéos, tout ça, c'est gratuit et mes consultations en parole, c'est avec dons. Mais ce service-là, pour moi, c'est du luxe. Il n'y a pas personne qui a absolument besoin de ça, d'être accompagné pour vivre une relaxation énergisante ou un massage tantrique spirituel. Le massage lui-même, avec les accessoires, moi, je ne le pratique plus parce que le massage, c'est plus exigeant, c'est un workout et mon énergie est tellement calme, tellement plus dans la douceur que je ne me sens pas vraiment à l'aise avec toutes les manipulations un peu plus puissantes dans la technique de massage, même si c'est avec les accessoires. Donc, moi, pour vous l'offrir, je suis juste disponible au niveau de la relaxation énergisante et ça, c'est everyoneweb.fr baroblique relaxation énergisante. Tout collé. Et si vous voulez vous jumeler avec d'autres personnes pour rencontrer des gens qui s'intéressent aux tantrisques, qui s'intéressent à la relaxation, à la méditation, à la spiritualité, je n'ai plus le temps de mettre des gens en contact, alors j'ai créé ma petite agence de rencontres gratuite, everyoneweb.fr baroblique rencontres spirituelles. En allant là, vous allez voir déjà les textes de présentation des gens qui sont du Québec, qui sont de l'Europe et vous pourrez décider si vous voulez vous écrire un petit texte de présentation. J'ai aussi la possibilité de faire un vidéo ou si vous, vous en faites un, vous pouvez me l'envoyer. Donc là, il n'y en a pas encore d'annoncés, mais ça va rentrer graduellement en cours d'année, des petites vidéos de présentation des gens aussi. Et si vous voulez offrir dans votre région une rencontre en groupe avec dons au niveau de la relaxation énergisante ou de la pratique de massage tantrique spirituel avec accessoires, non pas avec les mains pour éviter les transferts d'énergie. Si vous n'avez pas encore écouté ma vidéo sur les transferts énergétiques en massage, écoutez ça et vous allez comprendre pourquoi je vais faire vraiment tous ces services-là avec les accessoires. Si vous voulez organiser ça dans votre région, vous pouvez m'envoyer un courriel pour me dire à quelle date, à quel endroit et moi je vais mettre votre annonce pour que les gens qui visitent mes sites puissent être au courant de votre activité et puissent se présenter. C'est comme un courant de solidarité entre nous. OK, alors cela dit, je vais vous montrer un petit peu les accessoires et ensuite je vais décrire un peu comment on les utilise en relaxation ou en massage. Vous voyez ici le premier accessoire, c'est ce qu'on appelle un masseur de tête. Ça commence à être connu, ça donne des sensations délicieuses au niveau de la tête. Ce n'est pas toujours évident de trouver quel magasin peut vendre ça. Mais en tout cas, si vous cherchez un peu, vous allez en trouver. Moi, je sais que chez Renaud Bré à Montréal, il y en a. Des fois, dans des magasins d'articles de cuisine et de toutes sortes de petits accessoires, ça arrive qu'ils vendent ça aussi dans des petits accessoires. Pourtant, ce n'est pas pour la cuisine. Ça ressemble à un batteur pour battre des oeufs, faire de la nourriture, mais ce n'est pas ça. Il y a des petits bourrons. Je ne sais pas si on les voit à la caméra et ça fait que c'est très, très agréable. Puis c'est bon quand on se le fait soi-même, mais c'est encore meilleur quand c'est une autre personne qui nous le fait parce qu'on a juste à recevoir la bonne énergie. On peut aussi s'en servir pour le promener sur le corps. Quand moi, je vais faire mes rencontres en groupe, les gens peuvent choisir d'être vêtus légèrement, un peu comme moi. Ils peuvent choisir de se vêtir encore plus légèrement avec un short et, par exemple, un petit top où les hommes, les gars, peuvent porter juste leur short d'été ou un costume de bain. Donc, chacun choisit. C'est sûr que si on est vêtus plus légèrement, quand on promène les accessoires sur le corps, on ressent encore plus, les sensations sont un peu plus aigües. Donc, et si vous avez une sexualité tantrique, si votre vitalité est plus haute, tous vos sens sont plus éveillés, votre sensibilité est plus grande. Donc, quand ça fait plus longtemps qu'on garde notre énergie sexuelle, qu'on ne l'a pas libérée dans un orgasme, soit parce qu'on a une sexualité tantrique à deux, qu'on fait l'amour mais qu'on ne libère pas l'énergie, puis qu'on accumule toute cette belle énergie-là, puis qu'on la fait monter dans le cœur, dans le cerveau, qu'on la fait voyager dans tout le corps. Si vous avez une sexualité tantrique, tout ce qui est massage, relaxation, avec les accessoires et aussi avec les mains naturellement, votre corps va ressentir beaucoup plus. On a le bonheur de revenir un petit peu aux sensations de notre adolescence. Alors que les gens qui libèrent souvent leur énergie, toute leur sensibilité, c'est mousse. Et en vieillissant, des fois, ils ont besoin de jeux de plus en plus compliqués pour ressentir davantage parce que, c'est ça, il y a moins de sensibilité quand l'énergie est beaucoup plus basse. OK. Donc ça, c'est le petit masseur de tête. Comme je disais, on peut l'utiliser sur le corps et j'en ai vu un aussi qui a des bouts repliés, tous dans la même direction. Donc là, il y a les bouts repliés. J'ai oublié de la porter, mais ça va encore mieux. Bien, mieux, c'est différent sur le corps parce qu'il est fait justement pour se promener sur le dos, sur le torse, alors que lui, il est conçu vraiment pour la tête. Alors ça, ça va être l'étape du massage de tête. Dans quelques instants, quand je vais expliquer la séquence d'une relaxation énergisante ou d'un massage, vous allez voir qu'il y a trois étapes. Assis au départ pour la relaxation de la tête et du visage. Ensuite, étendu, position ventrale et après ça, dorsale. Et à la toute fin, quelques minutes en position debout. Ce que j'appelle un temps de transition avant le retour à nos activités. Alors, bon, ça c'est le masseur de tête. Tiens, je vais le mettre comme ça. Tiens-tu? Ah, il tient. Oui, je peux le laisser comme ça. OK. Ensuite, j'utilise pour tout ce qui est le pétrissage. Le pétrissage, on peut le faire avec des balles. Pour remplacer le toucher plus profond qu'on fait avec les mains en pétrissage, on peut prendre différents types de balles qu'on roule sur le corps. Il y a des accessoires que vous trouvez au magasin à un dollar, par exemple. Puis il y a d'autres accessoires que la texture est plus recherchée. Et ça, on trouve ça dans des boutiques qui vendent des choses de massage. À Montréal, entre autres, vous en avez à la massagerie qui est un petit peu plus haut que chez moi, qui est sur Papineau, dépasser la rue Mont-Royal, un peu plus haut que Mont-Royal, quelques minutes de marche, la massagerie. Alors ça, c'est une balle. Vous avez aussi les toutes petites balles. Des fois, quand on masse avec deux mains, si les balles sont trop grosses, c'est difficile. Donc, les petites balles. Des fois, il y en a qui vont utiliser des balles de tennis aussi, parce que la texture est particulière. Là, j'en ai pas. Mais une balle de tennis, c'est bien aussi pour faire du massage avec accessoire. Vous avez aussi des balles avec des textures comme spongieuses très spéciales, c'est évente à la massagerie. Il y a différents types de textures plus moues, plus dures. Et celle-là, la verte, moi, je la trouvais particulièrement utile pour le massage du visage parce qu'elle est juste assez molle, juste assez dure. Et c'était très bien pour remplacer des touchers de pétrissage avec les mains. Quand on veut éviter les transferts d'énergie, on prend nos accessoires et on les remplace. Et ça, c'était parfait pour le visage. Alors, je vais y revenir tantôt quand je vais parler des différentes étapes. Alors, toutes ces balles-là, parfois aussi un ballon. Je l'ai oublié parce que je manquais de place dans mon sac et finalement, bon, je ne voulais pas la porter à côté, mais un gros ballon, on en trouve aussi dans le magasin à 1$ ou à la massagerie. Il y en a avec des textures qu'on peut gonfler de différentes façons. Et un ballon aussi, on peut le promener sur le corps et ça donne toutes sortes de sensations. Au niveau des sensations aussi, comme je disais tantôt, je pense que je n'avais pas fini ma pensée, on peut s'habiller pour mes activités de façon relativement légère et confortable. Et quand on est en situation d'intimité ou quand moi j'offre les services en privé, l'ambiance naturiste est possible. On peut être nu de part et d'autre. Et là, il n'y a pas de préoccupation du tout avec les vêtements. Parfois, on peut avoir une petite chaufferette radiante, un petit éclairage orangé qui réchauffe l'espace, les coussins ou à la hauteur de la table pour les gens qui vont masser sur table. Moi aussi, je suis installée comme toute pour faire du massage sur matelas, mais on peut le faire sur un matelas de lit, on peut le faire sur un tapis de salon, on peut le faire sur une table de conférence qu'on met une bouillette dessus, on peut le faire sur une vraie table de massage, une table de cuisine qui est solide. Si vous allez dans des magasins comme Bureau en gros, vous pouvez vous acheter une table solide avec des pattes en métal qui se plient pour environ 80$ puis vous mettez par-dessus ça un petit matelas, un petit faune ou 3-4 couvertes ou une bonne douillette. Donc, vous avez une table de massage qui est comme cliente que vous pouvez ranger et qui ne coûte pas très cher. Parce que les vraies tables de massage, on va facilement chercher 300, 400, 500$. Donc, comme je vous disais, une table de chez Bureau en gros, ça peut très bien faire l'affaire. J'ai massé pendant des années sur ça puis c'était parfait. Et quand les pattes sont en métal, c'est suffisant pour porter des personnes qui sont plus lourdes. Un homme, une femme qui est de bonne corpulence, il n'y a pas de danger de faire écraser la table quand elle a des pattes de métal. Autrement sur matelas, évidemment. L'avantage que moi j'ai toujours trouvé au massage sur matelas et j'ai fait beaucoup plus d'expériences de types de soins, de relaxation, de massage avec les accessoires et dans mes périodes avant que je connaisse les transferts d'énergie négatif en massage avec les mains. J'en ai fait beaucoup plus sur matelas parce que je trouve que quand on s'étend en massage sur matelas, on a plus d'espace. Si je vous donne un exemple, on s'étend et moi je dis parfois aux gens, avant de commencer, replace-toi chaque fois que tu en as envie. Donc, tu peux placer tes bras par en haut, tu peux les placer en bas, tu peux plier une jambe. Il y en a qui ont des fois des petites douleurs au niveau des reins. On peut avoir les jambes plus espacées, plus fermées. Chaque fois qu'on veut se replacer, on se replace. Alors, quand on est sur matelas, on est un petit peu plus relax, il me semble, que sur une table de massage plus étroite. Mais, c'est bien quand même une table de massage. Bon, et des fois c'est plus confortable pour la personne qui va masser. Hum, ok. Si je vous parle d'autres accessoires, ah, il en restait un au niveau des balles ici. Ça, ces petites balles-là, on les trouve au magasin d'une pièce, c'est des petites balles de golf et ils sont dans un petit sachet. J'ai simplement fermé le sachet pour pas que les balles glissent. Alors, ces petites balles-là sont pratiques quand on fait du massage des mains ou qu'on fait du massage des pieds. C'est parce qu'ils sont raides, 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 donc pour des zones qui peuvent prendre une texture qui est plus dense, plus raide, c'est agréable. Donc, tous ces accessoires-là aussi, vous pouvez les utiliser en automassage si vous vous faites de l'automassage à la maison ou si vous massez quelqu'un d'autre. Vous pouvez aussi utiliser des types de relaxation ou de massage qui excluent les zones érogènes. Donc, par exemple, quand on offre une relaxation ou un massage avec accessoires à un enfant, un adolescent, on enlève tout le côté sensuel ou tantrique, on peut toucher les différentes parties du corps, mais on saute les zones érogènes, alors que quand on le fait dans un contexte où la sensualité est correcte entre deux adultes consentants, des personnes qui ont envie de ça, on peut inclure, on peut ne pas retrancher du massage la zone du bassin, les aines, le pubis, le pénis chez l'homme et les testicules ou les grandes lèvres chez la femme. Donc, toute la zone sexuelle peut aussi être massée avec les accessoires. La même chose pour le torse, pour les seins, dans la mesure où la personne est confortable. Alors ça, c'est des ententes qui sont prises dès le départ pour savoir de quoi on a envie et de ne pas dépasser les limites de l'un et de l'autre, de ce que quelqu'un veut offrir et de ce qu'une personne veut recevoir. Bon, alors ça, c'est les balles comme ça. Ensuite, vous avez, vous avez, pour un toucher qui n'est pas seul, toutes les balles, c'est pour le pétrissage. Le deuxième type de toucher qui est agréable dans la relaxation ou le massage, c'est la digitoponcture. Avec les doigts, c'est le bout des doigts. Quand on est en contact intime avec quelqu'un, qu'on touche son corps, moi j'appelle ça la pluie de lumière. Alors c'est très agréable, juste le bout des doigts, souvent on n'utilise pas les pouces, on utilise juste les huit doigts sur toutes les parties du corps, quasiment juste sur le visage, qu'habituellement je ne le faisais pas. Alors là, qu'est-ce qui remplace le bout des doigts quand on est avec des accessoires? J'ai deux exemples. Ici, vous voyez, j'ai des crayons avec des effaces, des petites effaces au bout. Alors, vous prenez le bout qui a l'efface et vous faites la digitoponcture. Bon, naturellement, ça donne deux doigts, ça en donne pas huit. C'est un petit peu moins parfait, mais c'est quand même agréable quand on est tout en relaxation et qu'on le reçoit. Parfois aussi, vous pouvez en mettre, faire un petit peu une technique, on pourrait dire quasiment chinoise, de baguette chinoise. Vous pouvez en prendre deux dans chaque main. Et là, vous allez pouvoir travailler avec quatre petits bâtonnets. Mais c'est un petit peu plus délicat, puis des fois si ça demande trop de concentration, ça devient désagréable. Alors, si vous n'avez pas le goût de jouer avec quatre bâtonnets à la fois, vous en prenez simplement deux. Alors, ça, ça remplace la digitoponcture ou l'appui de lumière. Et ici, avec les petites baguettes, vous avez un touché qui est un petit peu plus piquant ou un petit peu plus sec. Juste des petites baguettes. Je me souviens pas où je les ai prises, celles-là. Peut-être en lien avec des repas chinois aussi. Je m'en souviens pas d'où ils viennent. En tout cas, si vous avez des petites baguettes simples, ça aussi, ça fait un touché qui peut être plaisant sur différentes parties du corps. Ensuite, quand on va passer au niveau de tous les types d'effleurage. L'effleurage au début sur une partie du corps ou à la fin, après avoir fait du pétrissage, de la digitoponcture, avec les balles, avec les petits bâtonnets. Mais l'effleurage peut se faire avec toutes sortes d'accessoires. Un premier accessoire, par exemple, je vais vous montrer au niveau de la jambe et les petites fourchettes. Les petites fourchettes, ça remplace la sensation des ongles. Même si on a les ongles courts, moi, je suis pas quelqu'un qui porte les ongles longues. Je me sens bien avec des ongles très courts. Mais quand on touche le corps avec les ongles, il y a une petite sensation très, très particulière qui est différente du bout des doigts. Alors, quand on passe les petites fourchettes de plastique sur le corps, ça se rapproche beaucoup d'une sensation avec les ongles. Je me souviens d'un client qui m'a dit à un moment donné, il m'a dit, ça me rappelle des bons souvenirs. Quand j'étais plus jeune, ma mère passait ses ongles sur mon dos, parfois quand j'écoutais la télé. Et c'était tellement bon d'avoir une petite relaxation avec les ongles de ma mère. Donc, quand je passais les petites fourchettes sur son corps, la personne me disait, ah, c'est bon, c'est des bonnes sensations. Donc, c'est simple, simple, magasin à un dollar, vous achetez un paquet de fourchettes de plastique et vous pouvez les utiliser. Si vous venez à mon activité, moi, j'ai plusieurs accessoires que je vais prêter. C'est tous des accessoires qui sont lavables. Donc, quand j'ai fini, je lave tout ça. Mais si vous avez les vôtres, si vous vous en achetez et si vous les amenez, vous pourrez utiliser vos propres accessoires. En dehors des petites fourchettes, il y a aussi des pinceaux. Ici, vous avez des petits pinceaux. Il y en a un plus large, il y en a un plus étroit, il y en a un plus petit encore. Et quand le pinceau passe sur le corps, c'est délicieux aussi. Une sensation d'un petit pinceau qui fait un trajet, c'est très, très agréable. Et les pinceaux, moi, je les aime tout spécialement aussi pour le visage. Certaines manœuvres qu'on fait en faisant un massage de visage, au lieu de le faire avec les doigts, on avait la petite balle verte, comme je parlais tantôt. Mais on peut aussi utiliser le pinceau pour souligner toutes les parties du visage, pour faire des cerfs, pour monter l'énergie vers le haut. Alors, les pinceaux sont très, très agréables dans le visage et aussi au niveau des oreilles. Quand on fait le massage de la tête, on fait comme le cuir chevelu, toute la boîte crânienne, ensuite les deux oreilles, ensuite le visage et la partie du cou. Donc, quand on fait les oreilles, le pinceau, avec les mains, naturellement, c'est les index, les majeurs qui peuvent faire le massage du pavillon de l'oreille et de l'intérieur de l'oreille. Mais là, quand on ne masse pas avec les droits directement pour éviter les transferts d'énergie, on prend un pinceau et on peut faire tout le tour. On peut masser comme il faut l'oreille avec le pinceau. Alors, bon, ça c'est les tout petits pinceaux qu'on peut utiliser. Entre autres, quand on y va au niveau des chakras aussi, quand on fait une petite vitalisation des chakras, moi j'aime bien utiliser un petit pinceau. Je vais le refaire dans la démonstration tout à l'heure. On a des pinceaux plus gros aussi. Si vous allez chercher des pinceaux comme ça, vous allez, par exemple, avoir le tout petit tout petit, le moyen, le plus gros. Alors, ça aussi, quand le pinceau passe sur le corps, il procure plein de bonnes sensations et il peut se promener très, très bien de haut en bas. Quand on fait des mouvements de liaison, qu'on relie les différentes parties du corps, qu'on fait voyager l'énergie comme une rivière d'énergie qui circule partout, avec un petit pinceau, on peut se promener librement et ça fait très, très bien voyager l'énergie. Alors, il y en a des plus doux, il y en a des plus raides, il y a différentes textures, il y a différents prix. Allez vous promener au magasin 1$ en quincaillerie, allez voir les pinceaux, puis vous pouvez vous faire votre petit kit d'accessoires avec des pinceaux. Ici, vous voyez, j'en ai acheté un qui est un peu plus cher. Ça, c'était acheté en paquet 3 et ça, c'était à l'unité. Ce pinceau-là, il est très, très doux en comparaison des autres qui sont un petit peu plus raides. Il est vraiment très doux. Alors, c'est ça, quand vous voulez créer un toucher qui est beaucoup plus doux ou sur le corps de la personne, vous prenez votre toucher plus doux pour faire vos effleurages. OK. Ça, c'est pour l'effleurage. Après ça, vous avez aussi une petite ganse de rideau. Reconnaissez-vous le cordon? Ça aussi, ça vient du magasin de 1$. Ils vendent des ganse comme ça. Il y en a comme un à chaque bout parce que quand on en attache un rideau, il y a une petite ganse à chaque bout. Habituellement, il y en a deux pour deux panneaux de rideau. Donc, ça se fait un ou deux dollars. Et si vous les coupez, ça vous en fait quatre. Alors, vous avez quatre accessoires comme ça. Et ça, c'est difficilement lavable parce que c'est plus fragile et c'est du tissu. Donc, moi, habituellement, c'est un accessoire que je laissais à la personne quand je faisais du massage avec accessoire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas laver. Donc, je savais que j'en avais quatre dans le fond. Ça pouvait servir pour quatre moments différents. Ou bien, on peut les jeter ou on les met de côté quand on sait qu'on va remasser une même personne. Alors, ça, là aussi, au niveau des effleurements, des mouvements de liaison, c'est très, très, très doux. Les petits filaments ici, là, qui pendent, c'est d'une douceur merveilleuse. Alors, sur le corps, en grande relaxation, c'est vraiment très, très bon. Je ne mets pas de musique aussi derrière mes vidéos parce que je me dis toujours est-ce que je vais les vendre, est-ce que je vais les donner. Puis, si jamais je veux les vendre ou que je veux les traduire en d'autres langues et les vendre, comme je disais, si peut-être en d'autres langues c'était vendu, là, j'aurais un copyright à respecter avec les musiques. Mais, parfois, si vous voulez, vous pouvez vous mettre deux fenêtres de YouTube différentes. Une qui est de la musique, douce, et une autre qui est mon vidéo. Alors, ça vous permet de choisir la musique de fond que vous voulez. Si moi, je mets de la musique, bien, vous avez automatiquement la musique que je vous ai mis. Mais, si vous vous mettez votre propre musique, vous allez avoir le fond musical sonore que vous préférez. Vous pouvez, entre autres, sélectionner relaxation ou méditation sur YouTube. Vous allez avoir des musiques très, très douces, très belles. C'est des belles musiques de fond. Alors, ça peut facilement accompagner certaines de mes vidéos ou mes conférences, même. OK. Alors, celle-ci, je vais aller chercher ça, qui est un petit linge. Un petit linge, on peut aussi le tenir et le passer partout sur le corps ou sur une zone quand on est en train de masser une partie du corps en particulier. Donc, c'est bon d'avoir un petit linge aussi. Là, j'ai plus d'accessoires parce que j'ai tout comme quand on fait un massage tantrique spirituel. Quand je fais la relation énergisante, j'en utilise beaucoup moins. J'utilise juste trois, quatre accessoires en général. L'autre côté qui est intéressant aussi du petit linge, c'est que quand il fait chaud, quand vous massez dans une pièce qui est très, très chaude ou l'été quand il fait très chaud, vous pouvez avoir un petit verre avec de l'eau dedans et saucer vos pinceaux. Donc, vous saucer le pinceau dans l'eau et ensuite vous l'amenez sur le corps de la personne. Sur son torse, sur une jambe, sur le dos. Donc, c'est une autre variante, c'est une sensation différente. Quand l'ambiance est fraîche un peu, ce n'est pas agréable parce que là, on pourrait frissonner de fraîcheur. Mais quand il fait très chaud et qu'on a de la misère à se sentir bien parce que c'est quasiment trop chaud, c'est très, très agréable de saucer le pinceau et ensuite de le passer sur le corps. Il faut faire attention aussi quand même si la personne est en relaxation profonde pour ne pas lui faire faire un trop gros saut. L'idée, ce n'est pas de donner une crise de coeur à la personne, mais on peut jouer avec ça, avec notre créativité, avec l'eau et le pinceau. Puis, des fois, les gens avaient les yeux fermés. Puis là, tout d'un coup, ils s'ouvraient les yeux parce qu'ils se demandaient si c'était de la peinture ou quelque chose d'autre. Puis, ils n'avaient pas envie d'avoir de la peinture sur le corps. Alors là, je les rassurais, je disais non, non, c'est juste de l'eau, c'est juste de l'eau. Donc, ça sèche puis ça ne laisse pas de traces. Bon, alors ça, c'est les pinceaux, la petite serviette. Dans les effleurages aussi, vous pouvez utiliser des plumes. Là, je n'en ai pas apporté, mais les plumes aussi, ce n'est pas lavable. Donc, quand on fait des soins des étrangers, on les jette après ou on les donne à la personne. Donc, une petite plume dans le visage, sur le corps, le toucher de la plume est très agréable. J'avais un autre accessoire aussi pour les mouvements de liaison dans les effleurages. Je ne l'ai pas apporté parce qu'il était trop grand à travers mes bagages. C'est ce qu'on appelle du feuillage. Quand vous allez dans des magasins qui vendent du feuillage artificiel, il y a des espèces, ce que moi j'appelle des grandes fouettes de feuillage. Tu sais, on plante ça dans un pot de fleurs, par exemple. Et il y en a des plus bruns, des plus verts, il y en a de différentes teintes. Alors, cette espèce de grand fouette-là ou ce grand feuillage-là, vous pouvez le prendre et parfois être à genoux ou être debout et le passer sur le corps de la personne. Et ça donne une sensation différente parce que c'est toutes des petites branches, du petit branchage. Ça fait que c'est d'autres sensations quand on fait les effleurements sur le corps. Et j'avais aussi un foulard de soie. De la même façon qu'ici, j'avais une petite serviette. La même chose, mais en soie, de façon soyeuse, très, 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 très douce. Alors, un foulard de soie qui se promène sur le corps, ça génère des très bonnes sensations. Bon, ça c'est les effleurements. Ensuite, au niveau du pétrissage, que ce soit au début ou plus à la fin, à différentes étapes, ou entre autres en position debout, quand je termine tout le massage en position debout, j'utilise ce que j'appelle mon petit rouleau. C'est un petit rouleau de peinture, tout simple. Et vous pouvez remplacer, soit les jeter, si c'est une nouvelle personne, où vous pouvez les passer à l'eau, puis les assécher et les remettre. Donc, c'est jetable ou lavable. Alors, ce petit rouleau-là, il passe sur le corps. Et lui aussi, c'est vraiment des bonnes sensations. D'avoir comme une sensation de massage. Et c'est plus simple à manipuler que des balles. Pour faire du pétrissage, des balles, c'est plus exigeant. Alors, le rouleau, c'est beaucoup plus simple. Et quand la personne est debout, ça va bien aussi pour le passer sur le corps devant ou derrière, le torse ou le dos, le derrière des jambes ou le devant. Alors, un petit rouleau comme ça, c'est une sensation particulière. Ça dépend du rythme aussi. Vous pouvez aller très doucement. Vous pouvez aller plus rapidement, selon la musique. Il y a des musiques plus rapides, des musiques très, très douces. Donc, le rouleau sur le corps. Des fois, j'en ai deux dans mes accessoires. Comme là, par exemple, où vous en voyez deux. Quand on en a deux, il y a deux possibilités. C'est que parfois, vous pouvez en utiliser deux parce que vous avez deux mains. Donc, vous pouvez jouer sur le corps dans votre soin, avec votre créativité, avec vos deux mains et des deux accessoires, pour faire des touchers, par exemple, qui sont en miroir, qui sont symétriques. À gauche, à droite, vous faites la même chose. C'est équilibrant pour les deux hémisphères. On sait que le côté gauche est plus relié aux émotions, à l'intuition. Le côté droit est plus relié à la logique, à la pensée. Et quand on masse ou on touche ou on énergise de façon égale des deux côtés, on se trouve à donner une stimulation égale pour les deux. Le côté rationnel et le côté émotif, le côté intuitif, le côté logique. Alors, c'est bon. Puis, en même temps, pour nous, ça travaille notre équilibre parce qu'on a souvent une main plus forte que l'autre, un côté plus fort. Il y a des gens qui sont plus rationnels, d'autres sont plus émotifs, plus intuitifs, d'autres sont plus logiques, vraiment linéaires. Alors, vous allez voir, en faisant des soins avec les accessoires, qu'il y a toujours un volet qui est moins évident pour vous. Alors, ça pratique l'équilibre pour les deux hémisphères et c'est très bien aussi. L'autre avantage d'avoir tous vos accessoires en double, au départ, on s'achète un premier kit d'accessoires. Et quand on se sent prêt financièrement, moi, je suggère de le doubler pour avoir à la maison notre coffret en double ou deux coffrets. Parce que quand vous vous installez pour faire un massage, idéalement, ou un soin, une relaxation énergisante à une personne que vous aimez, idéalement, c'est de mettre un groupe d'accessoires d'un côté et un groupe de l'autre côté. Alors là, si vous êtes en train, par exemple, d'utiliser votre accessoire d'un côté du corps, puis vous avez à vous déplacer, soit vous passez par-dessus la personne, vous faites le tour, on se déplace, on est de l'autre côté. Puis là, tout d'un coup, vous voulez changer d'accessoire, puis vous n'avez plus votre accessoire. Alors, si vous avez de l'autre côté tout votre kit d'accessoires, c'est beaucoup plus facile de le prendre et de continuer le massage en étant de l'autre côté. Ça évite de faire beaucoup de passages à gauche, à droite. Vous avez besoin de moins bouger autour du corps de la personne en ayant d'un côté vos accessoires et de l'autre côté, vous pouvez tous les prendre aussi pour l'autre côté que vous allez nourrir de vos bons soins. Bon, alors ça, c'est le petit rouleau. Bon, je pense que j'ai passé à travers les gammes, la gamme d'accessoires. Ah, il en reste un que j'ai oublié aussi. Je voulais le mettre dans mon sac. Lui, c'était pas une question d'espace. Je l'ai vraiment oublié. C'est un petit toutou. D'habitude, j'ai un petit ourson. On en trouve beaucoup au magasin 1$. On en trouve dans les magasins de jouets pour enfants, dans les grandes surfaces. Des petits toutous, tout petits, là. Tu sais, c'est pas en peluche, toute douce. Alors ça, la peluche, c'est très, très agréable aussi pour le corps. C'est pas un accessoire qui est lavable. Alors, quand je faisais le massage avec accessoire au niveau professionnel, comme je l'ai déjà dit, je ne le fais plus. Parfois, je l'utilise en relaxation énergisante, par contre. Oui, c'est vrai, je l'utilise pour la relaxation, pour faire des mouvements de liaison. Quand on veut relier toutes les parties du corps, puis quand on veut effacer un peu les sensations d'avant, qui pouvaient être une sensation qui était un petit peu plus piquante, comme avec les ongles, avec la petite fourchette, une sensation qui était un petit peu plus raide avec les balles pour le pétrissage, avec les pinceaux. C'est entre les deux, une forme de... c'est pas complètement doux, c'est pas complètement raide. Mais quand on veut, comme tout unifié au niveau des sensations, ou des fois enlever des petits picotements, des petits chatouillements que la personne peut ressentir, on prend ce petit toutou-là, puis on le promène doucement sur le corps pendant quelques secondes. Alors, ça vient tout unifier les sensations, ça fait des mouvements de liaison, ça fait voyager l'énergie tout partout. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que habituellement, je le laisse à la personne, quand c'est pour un service professionnel, comme je peux pas le laver, ça me coûte un dollar par client, et je le donne à la personne quand elle repart. Si j'avais utilisé ça en massage, je le donnais également. Si j'avais utilisé des plumes, je les donnais. Tout ce qui était pas lavable, je le donnais à la personne. Donc, ça faisait comme un petit sac d'accessoires qui pouvait me coûter 3-4 dollars, ça dépendait de ce que j'avais. Alors, le petit toutou, ce que je disais souvent, c'est que c'est notre petit enfant intérieur. C'est le petit garçon ou la petite fille à l'intérieur de nous. Alors, je disais à la personne, chez toi, si tu peux le mettre à un endroit où tu le verras à l'occasion, c'est pour te rappeler qu'il faut que tu prennes soin de toi. Comme un enfant, quand on prend soin, comme ton enfant intérieur qui a besoin de temps, de repos, de jeux, de douceur, ce petit toutou-là, qui te rappellera soit la relaxation énergisante ou le massage tantrique spirituel, à l'époque où je le donnais, c'était pour le rappeler à la personne. Et naturellement, la personne qui a les accessoires aussi, dans sa vie privée, si elle veut déjà les utiliser et s'amuser à la maison, elle avait déjà quelques accessoires à la maison. Bon, alors ça, c'est les accessoires de base. Ok. Vous pouvez en imaginer d'autres, vous pouvez en utiliser d'autres. Vous avez vu, je n'ai pas d'huile du tout. Moi, j'ai toujours préféré masser avec la chaleur des mains sur le corps. Et comme j'utilisais aussi les ongles à différentes étapes, quand on met de l'huile sur le corps, l'huile rentre partout en dessous des ongles. Les sensations sont différentes. Alors, moi, j'ai même assez juste avec la chaleur des mains. Mais il y a des gens qui préfèrent vraiment du massage avec des huiles. Alors là, à ce moment-là, ils vont huiler le corps de différentes façons. Si vous faites des soins pour éviter les transferts d'énergie, puis que vous voulez utiliser les huiles, bien, vos balles, vos pinceaux, vos rouleaux peuvent quand même fonctionner. Faites des tests. Il y a des choses qui vont aller moins bien, des choses qui vont aller différemment, mieux. Alors moi, je ne m'y connais pas beaucoup avec tout le toucher au niveau du corps qui est plus huilé. Mais vous ferez vos explorations. L'idée, c'est d'être créatif. Moi, je vous donne une base. Je vous donne le résumé de mon approche que j'ai utilisée pendant des années, que j'ai développée, que j'ai transformée. Et bon, qu'est-ce que c'est devenu? Mais vous, si vous avez déjà des connaissances en soins énergétiques, en massage, vous avez été formé à différentes approches, vous pouvez prendre tout votre bagage, puis le transposer avec des accessoires. Puis vous avez peut-être des idées de choses auxquelles je n'ai pas pensé. Alors, ça va être parfait aussi. Bon. Cela dit, cela dit. OK. Là, vous avez une idée de votre coffre d'accessoires. Alors, quand moi, je fais la relaxation énergisante habituellement, j'utilise les petites fourchettes. Ça, je les utilise parce que c'est un toucher très, très spécial. J'utilise les petits rouleaux parce que c'est bon aussi sur le corps puis c'est moins compliqué que toutes les balles. Les balles, c'est ça qui fait plus un workout. Alors, j'utilise le petit rouleau. J'utilise le pinceau pour promener l'énergie tout doucement sur le corps. Donc, le gros pinceau, le petit pinceau pour le visage. Oui, c'est les accès... Ah, puis le petit toutou pour les mouvements de liaison. Ah oui, puis j'utilise ça au départ pour la tête. Donc, ça et les petites fourchettes pour les bonnes sensations sur la tête. Les petits pinceaux pour le visage, le gros pinceau, le rouleau. C'est en gros ce que j'utilise. J'en ai d'autres un peu plus loin quand les gens vont venir pour en passer aux gens qui n'en auront pas. Alors, si vous venez un mercredi, je vous passerai des accessoires ou vous pouvez apporter les vôtres. OK, maintenant, on va passer en revue les trois étapes. Ah oui, un détail que je voulais dire aussi, quand je parlais des prix pour acheter vos accessoires ou les tarifs pour la relaxation énergisante, je vous disais, bon, c'est sur le site, vous allez voir ça. Si vous voulez une demi-heure, 50 minutes, une heure, une heure et vingt, une heure et demie. Bon. Au niveau des tarifs, si vous n'êtes pas habitué d'être travailleur autonome, d'être à votre compte, d'offrir un service en privé, moi, je vous suggère d'y aller graduellement avec les prix. Vous pouvez d'abord faire des formules gratuites pour vous pratiquer avec des proches. Vous pouvez faire des formules avec dons. Moi, je fais beaucoup, beaucoup de choses avec les dons. Avec le don aussi, vous pouvez demander quel don que la personne veut faire avant même d'avoir la rencontre avec la personne. Alors, vous lui dites, c'est une formule avec dons, mais j'aime ça savoir au départ quel don la personne est disposée à faire. Vous pouvez même demander aussi dans quel domaine la personne travaille ou étudie, avoir une petite idée de son univers de vie. Et là, la personne va vous dire, « Moi, je te propose 20 $. Moi, je te propose 40 $. Moi, je te propose 60 $. Moi, j'aimerais ça avoir une heure et demie. Je pense que je peux t'offrir 100 $. » Ça dépend des budgets des gens. Ça dépend de leur travail, de leurs études, de qu'est-ce qu'ils vivent. Donc, la formule don, c'est intéressant. Puis, si vous savez le don au départ, vous n'avez déjà comme pas d'attente. C'est clair si c'est pour un montant qui est plus petit et aux alentours de 20 $, ou c'est clair si c'est plus 50, ou 80, ou 100, ou 150, si c'est une rencontre de deux heures. Bon. Vous pouvez le demander à la fin aussi. Si vous avez 0,0 à temps du côté financier, vous pouvez le demander juste à la toute fin. Et après ça, si vous êtes confortable avec la formule gratuite, la formule don que vous êtes habitué à offrir votre soin, vous pouvez, à un moment donné, mettre des prix fixes, dire « C'est temps pour une demi-heure, pour une heure, pour une heure et demie. » Mettre votre barème de prix. L'idée, c'est que l'argent ne soit pas un obstacle, que ça ne vous empêche pas de pratiquer, de vous annoncer. Vous pouvez annoncer sur le web, dans les journaux web, sur un site. Vous pouvez annoncer sur des petits babillards près de chez vous, dans des journaux physiques à passer une petite annonce. Il y a toutes sortes de façons à s'annoncer. L'idée, c'est de laisser couler votre énergie de tendresse, votre énergie pour vous occuper, pour offrir un soin à quelqu'un. Et si vous êtes, en plus, dans le soin avec accessoire, l'échange est très, très facile. Vous pouvez l'offrir à une personne et l'autre personne va vous l'offrir. La formule au complet, moi, prend entre une heure et une heure et demie. Mais parfois, quand on joue avec une autre personne, quand on est dans la gratuité ou quand on est dans le don, on n'est pas obligé de faire toute la formule complète comme ça. On peut faire une demi-heure, puis après ça, l'autre personne nous donne une demi-heure. Trois quarts d'heure, trois quarts d'heure. Ou une heure, une heure. Ou une rencontre, c'en est un qui fait le soin ou le massage. L'autre rencontre, c'est l'autre personne. Donc, toutes les possibilités sont là dans les combinaisons. où vous pouvez juste recevoir, où vous pouvez juste offrir. Moi, j'ai reçu quelques clients aussi. C'était plus rare, mais parfois, c'était des gens qui me disaient « Ça me fait du bien de recevoir, mais j'ai tellement le goût de l'offrir, j'ai tellement besoin d'offrir. » C'est comme ça que j'ai découvert le côté que moi aussi, je pouvais recevoir. Parce qu'il y en a qui, pour s'équilibrer, il y avait vraiment l'impression qu'ils ne voulaient pas juste recevoir le soin relaxant. Ils voulaient aussi laisser couler toute leur tendresse. Donc, à ce moment-là, les gens prennent tous les accessoires. Vous pouvez vous étendre. Et la personne va vous offrir une belle relaxation ou un beau massage avec les accessoires. Bon. OK, les trois étapes. Les trois étapes, comme je disais, il y a l'étape du massage de tête, l'étape ventrale-dorsale en position étendue, et ensuite en position debout. Donc, habituellement, quand on commence en position assise, moi, je dis aux gens « Est-ce que tu es confortable si tu t'assoies? » Habituellement, je leur dis « Tu t'assoies juste en avant de ton oreiller. » « Es-tu confortable assis en indien comme ça? » « Es-tu bien? » « Vas-tu être bien pour rester 5-10 minutes comme ça? » Si la personne me dit « Ah, j'ai un peu mal au dos, je suis mal. » Alors là, on va chercher une chaise, puis on la met pas sur le matelas, naturellement, on met la chaise à côté. On peut mettre une serviette dessus si on est dans un contexte naturiste. Et la personne s'assoit sur la chaise et on fait l'étape du massage de tête quand la personne est bien assise, bien confortablement. Si la personne est bien, comme c'est pas très long, ça dure 5, 7, 10 minutes, on s'installe juste sur le matelas et nous, on va tourner autour de la personne, autour d'elle sur le matelas. Et quand ça va être terminé, la personne va pouvoir s'étendre. Moi, j'avais l'habitude de commencer à l'inverse des gens. Je commençais avec toute la partie ventrale, qui est la partie la plus sensible du corps. Je donnais un petit peu plus de temps. Et je commençais aussi avec les chakras ici, toutes les chakras du devant. Mais habituellement, en massage, en soins, les gens commencent de l'autre côté. Alors, c'est comme vous le sentez. Ça, c'est ma technique à moi. Autrement, les gens peuvent commencer sur le ventre. Mettre les bras en haut, les bras sur les côtés, les jambes plus espacées, plus fermées. Donc, c'est au choix de la personne qui reçoit ou de la personne qui offre le soin. L'étape est tendue. Et après ça, en position debout, je commençais par le dos et je finis par le devant. On va le faire dans quelques instants. Un détail ici que je veux rajouter. Si vous allez voir, par exemple, ma section où j'offre actuellement la relaxation énergisante, c'est indiqué dans le menu à gauche, cinq éléments importants. Si vous allez lire ça, vous allez voir cinq choses dont je parle. Je les résume brièvement. C'est des choses qu'on dit habituellement à une personne quand on leur raconte pour la première fois pour qu'elle savoure bien sa relaxation ou son massage avec les accessoires ou si vous êtes en situation d'intimité avec vos mains. C'est plus dans un contexte professionnel en général. Par contre, quand même, si vous êtes dans une situation familiale ou amicale et que vous voulez être sûr qu'il n'y ait pas de malentendus, vous pouvez dire ces choses-là. La toute première chose, c'est de rassurer les hommes quand on offre un soin à un homme au niveau de la réaction avec le pénis. Les hommes sont souvent gênés de leur érection et moi, je leur dis, c'est beau, c'est parfait, c'est naturel une érection. Ce n'est pas un signe de perversité. C'est un signe d'un homme qui est juste bien, qui trouve ça beau, une femme, soit vêtue, soit débêtue, tout près, et c'est très naturel et ça va fluctuer en cours de relaxation. Donc, un homme va avoir un peu plus d'érection, un peu moins, il va être très, très tranquille, très calme, il va être en relaxation profonde d'autres moments, selon ses pensées, selon les touchers, il va y avoir plus de tonus. Alors, moi, je dis toujours aux hommes, tu ne t'inquiètes pas de tes réactions corporelles, tu ne t'inquiètes pas de la façon dont ton pénis réagit, tu le laisses réagir spontanément. Alors, il va y avoir plus de tonus, moins de tonus, tu ne te casses pas la tête, tout est parfait, c'est correct comme ça. Dans les clubs naturistes, là où il y a une ambiance naturiste, souvent, ils vont obliger les hommes à ne pas avoir d'érection parce qu'ils associent l'érection à la perversité. Et c'est très malsain, cette façon de penser-là, parce que ce n'est pas vrai et parce que ce que ça a comme conséquence, c'est que les hommes vont aller se masturber dans les toilettes pour baisser leur vitalité et faire en sorte qu'il n'y ait aucune forme d'érection dans leurs contacts sociaux, dans le camping naturiste ou dans le centre de sport naturiste où ils vont. Si vous allez sur mon site du projet du centre naturiste que j'ai, everyoneweb.fr baroblique centre naturiste, il y a une petite section avec trois points d'exclamation. C'est la section où j'explique ça par rapport à, pas à l'orgasme, mais à l'érection de l'homme et où j'explique comment c'est naturel et que quand on va avoir le financement et qu'on va ouvrir le premier centre naturiste ouvert à l'année longue quatre saisons à Montréal ou en végéture, bon, dépendamment des collaborateurs du financement, que les hommes vont pouvoir avoir des érections par moment dans les lieux d'activité puis on ne va pas associer ça à de la sexualité directement. Parce que d'autant plus un homme qui est bien vitalisé, qui est plus jeune, un homme qui fait du tantrisme, il a tellement d'énergie qui est forte que son érection est beaucoup plus facile, beaucoup plus naturelle. Et dans un contexte de nudité, de naturisme, de contemplation parfois des corps, ça vient automatiquement, même si cet homme-là est très sain, il a une très belle qualité de vie puis il n'y a pas de perversité particulière dans sa vie. Alors, moi, je ne veux vraiment pas que les hommes gaspillent leur énergie vitale et j'enseigne dans ce sens-là. Alors, je leur dis au niveau de tout ce qui est le côté des rencontres en privé. La deuxième chose, c'est la respiration profonde. C'est important de respirer librement, de ne pas bloquer notre souffle et parfois, on peut inviter la personne à prendre des grandes respirations avec nous. L'autre chose, c'est les positions du corps, de dire à la personne qu'elle se place, qu'elle se replace chaque fois qu'elle en a besoin pour être très confortable parce que si une personne hésite à se replacer pendant que vous lui offrez un soin, la personne est mal et vous ne le savez pas, donc vous ne pouvez rien y faire. C'est important que la personne se sente à l'aise de se replacer quand elle le veut et ça, on le dit à la personne d'avoir commencé. L'autre chose, c'est le petit cadran. Moi, j'ai souvent un petit cadran près de moi, numérique, digital et souvent, je dis à la personne, je vais le regarder, pas nécessairement parce que le temps est long, mais parce qu'il faut que je m'enligne dans le temps avec toutes les étapes du soin ou de la relaxation. Donc, je précise ça que si la personne a les yeux plus ouverts. L'autre chose, c'est justement le regard. Dans une ambiance où on est confortable, que c'est amical, que c'est naturiste, on peut avoir les yeux ouverts, fermés, il ne faut pas se faire de problème avec ça, avec le regard, le regard de l'autre. La contemplation du corps, de la nudité fait partie de l'approche. J'aide les gens à apprendre à dédramatiser tout ce qui est le corps, à le dégénitaliser, faire en sorte que quand on est en contact avec notre corps, avec notre nudité, que ce n'est pas toujours relié au génital, ce n'est pas toujours relié au sexe, ce n'est pas toujours relié à la pornographie. Il y a quelque chose de très naturel, comme les enfants, d'être dans notre corps, d'être nu, d'être bien et juste être comme ça. C'est une version du jardin d'Éden moderne pour moi. Les services naturistes qu'on peut offrir, je fais de la consultation en parole, je fais de la relaxation énergisante, des repas, des fois avec des gens. Bon, alors tout ça, c'est quelque chose qui pour moi est très naturel et on a besoin de laisser tomber les vieux préjugés, les vieux tabous. Dans les rencontres en groupe, il n'y a pas de naturiste parce qu'il y a trop de gens qui ont des blocages avec ça. Donc pour l'instant, je le fais juste en privé, mais éventuellement, il y aura peut-être certaines choses qui seront faites en groupe à ce niveau-là aussi. Et le dernier détail, c'est au niveau du silence. Moi, je dis à la personne, on va être en silence avec la musique douce tout au long de la rencontre, mais si tu as le goût de me parler, de me dire des choses de ta vie, de me questionner, tu peux le faire librement, je vais t'accompagner dans ça. Mais quand tu seras en silence, je t'invite à aller dans des beaux moments de ton passé ou de ton futur. parce que si tu es en silence et que tu te mets à te casser la tête avec tes problèmes, tu ne vas pas savourer ta relaxation ou dans l'époque où il y avait du massage, tu ne vas pas savourer ton temps de massage. Donc, j'invite les gens à être vigilants avec leurs pensées et vraiment s'en aller dans leurs beaux souvenirs ou à imaginer des belles choses qui s'en viennent. Faire ce que j'appelle la visualisation créatrice lumineuse ou de l'utopisation. Quel est le scénario le plus utopiste qu'on peut avoir pour notre vie ou pour la terre. Alors ça, c'est une bonne façon d'utiliser notre temps de silence. Bon, vous avez ces éléments-là dans les cinq éléments sur mon site de relaxation énergisante. OK. Ensuite, au niveau des trois positions, une fois que la personne est installée pour le massage de tête, on commence avec le petit masseur de tête. Quelques secondes, une minute, peut-être une minute et demie. Ensuite, vous pouvez prendre les petites fourchettes et les faire circuler dans le cuir chevelu de différentes façons de haut en bas, de bas en haut. Vous pouvez les descendre un petit peu sur les côtés aussi, le clavicule, la nuque. Vous pouvez remonter. Alors, c'est des très bonnes sensations pour la tête. Souvent, quand on commence aussi, juste avant de commencer, moi, je fais une invocation des guides de lumière, une protection énergétique parce que toutes sortes d'influences en nous, autour de nous, des êtres, des autres plans qui assistent à ce qu'on fait sur le plan physique et c'est bon de protéger notre espace quand on est dans des soins énergétiques. C'est bon d'inviter les présences de lumière qui peuvent nous transmettre des énergies. Vous trouverez cette invocation-là dans mon texte de l'atelier tantrique que maintenant, je donne à toutes et à tous. Alors, vous avez juste à m'envoyer un petit courriel pour me le demander. Je vais vous l'envoyer. Ça résume l'approche du massage tantrique spirituel en automassage, tel qu'on peut le faire à deux, tel que vous pourriez le faire, l'enseigner à d'autres personnes. Et au tout début, vous avez l'invocation de notre âme humaine, de notre âme divine, l'esprit divin en nous, les anges, les archanges, la source de lumière, l'énergie blanche. Bon, il y a une façon particulière que moi, j'ai pour le faire, mais d'autres façons existent aussi. Vous y allez avec votre créativité. OK, donc, d'habitude, je fais ça au tout début l'invocation. Après ça, je commence avec un massage de tête. Une fois que j'ai fini le cuir chevelu, là, je viens, je me place d'un côté avec le petit pinceau, je vais faire toute une oreille, je vais me placer de l'autre côté, je vais faire l'autre oreille. Ça prend environ une minute. Et après ça, je me place devant la personne et comme si la personne était là, je viendrai me placer en avant d'elle. Et là, je prendrai un pinceau et je tracerai tout le contour de son visage. Je vais sur le front, sur les yeux, le nez, le côté du nez, le tour des lèvres, les joues, on peut faire des petits cercles, on peut descendre au niveau du cou. Donc, on fait la carte du visage avec le petit pinceau. Et ça procure toutes les bonnes sensations aussi pour relâcher les muscles du visage, la mâchoire. Donc, tout ça prend 5, 7, 10 minutes, dépendamment de quel temps vous avez pour l'ensemble. Après ça, vous dites à la personne, maintenant, tu peux t'étendre tout doucement. La personne va s'étendre sur le dos. Et moi, je prends en général à peu près 5 minutes pour chaque partie du corps quand je fais toute la séquence au complet. Et entre chacune des parties, je fais des grands mouvements de liaison. Je voulais pas, j'aurais voulu le faire en une heure, ne pas dépasser, mais je pense que j'y arriverais pas. Je vois mon temps qui avance. Donc, je vais pas, bon, je vais pas courir complètement pour arriver en une heure. Je dépasserai de quelques minutes. Ça fera une vidéo en deux parties. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est ça, le temps pour chacune des parties du corps. Donc, environ 5 minutes pour chaque partie. Puis, environ 30 secondes à une minute pour faire des liaisons sur tout le corps. Donc, disons que vous faites à quelqu'un le massage avec accessoire puis vous commencez avec le torse. Vous allez prendre les balles, une certaine grosseur de balle. Vous allez prendre une autre balle que vous allez rouler sur son corps. Vous pouvez utiliser deux balles à la fois de différentes façons. Et, après avoir pris les balles, vous allez aller dans le toucher avec la digitoponcture. Donc, vous allez faire sur son corps un petit peu de digitoponcture. C'est plus léger. Quelques secondes. Après avoir fait la digitoponcture, vous allez enchaîner avec les effleurages. Donc, vous allez faire des effleurages sur son corps. Je vais un petit peu plus vite, là, naturellement. Ça pourrait être plus lent. Et, vous allez faire des mouvements de liaison. Après que c'est tout fait, vous allez relier toutes les parties du corps. Donc, vous pouvez effleurer le corps, mais vous revenez effleurer les bras. Vous allez effleurer les jambes. Si la personne n'a pas de problème avec le côté tantrique, vous allez passer sur la région sexuelle et ensuite aller vers la jambe. Vous revenez vers la tête. le visage, les cheveux. Vous revenez au niveau du bassin, au niveau du torse. Donc, pendant 30 secondes ou une minute, vous refaites un effleurage léger, que ce soit avec ça ici. Vous pouvez le faire avec la serviette. Vous pouvez le faire avec une plume. Vous pouvez le faire avec la grande branche de feuillage. Avec le petit toutou tout doux. Vous faites des liaisons. Donc, de cette façon-là, vous prenez environ 5 minutes pour chaque étape. Ça, c'est en massage. Vous allez faire le torse. Après ça, un bras et la main. Ou un bras, tous les mouvements de liaison, et la main, et toutes les liaisons. Donc, on les enchaîne ou on les fait séparer. Ça dépend du temps qu'on a. L'autre bras, l'autre main. Après ça, le bassin. Comme je disais, le pubis, les aines, les grandes lèvres, ou le pénis, les testicules. Donc, vous prenez vos accessoires doucement. Vous les manipulez dans la zone érogène du bassin. Encore, pour un 5 minutes à peu près. Et là, l'idée, c'est d'être vigilant avec l'intensité. Vous allez voir dans mon texte que l'intensité sexuelle, ça monte sur un continuum de 1 à 10. Vous surveillez pour que l'énergie dans le tonus ne soit pas plus haute que 6-7. Parce qu'après ça, c'est 8-9 et c'est très proche de 10. Si vous avez un doute, vous demandez à la personne à quel niveau est son intensité. Puis elle, elle va vous dire « Ah, je suis à 4-5, 7-8. Ah là, 8-8, ça va vers 9. » Donc, il faut faire attention vraiment pour être sûr de ne pas déclencher la personne. En général, c'est tellement doux que ça ne monte pas si haut. L'énergie beaucoup plus basse est à 2, 3, 4. Mais si, par moment, quand on fait le massage du bassin, l'énergie est plus haute, on peut demander à la personne où est-ce qu'elle en est. Et à ce moment-là, on se réajuste. Puis on peut aller plus vers les pieds, plus vers le torse pendant quelques secondes si l'énergie était trop haute. Après avoir fait le bassin, on fait tous les mouvements de liaison de la même façon. Après ça, on va aller faire une jambe, un pied, l'autre jambe, l'autre pied. Et après, chacune des parties, on refait les liaisons pour relier toutes les parties du corps et faire en sorte que l'énergie voyage bien. Alors ça, c'est toute la technique de massage avec les accessoires décrites dans mon texte, l'atelier tantrique. La personne va se retourner sur le ventre. Vous allez faire le dos. Après ça, vous allez faire les fesses. Cinq minutes pour les fesses. C'est très agréable aussi parce que nos fesses, elles nous supportent toute la journée. Le massage des fesses, c'est agréable. Une jambe, l'autre jambe. Et encore là, après chacune des parties, vous refaites les liaisons partout sur le corps. Là, c'est parce que je me demande si je vous parle des chakras ou si je vous parle de la position debout. Puis c'est parce que je sens que ça va couper. Le vidéo coupe. Peut-être qu'il est en train de couper ou je ne sais pas exactement. Je suis très proche de la coupure. Ok, je vais y aller avec la position debout puis je reviendrai avec les chakras. On analysera tout ça à la toute fin avec les chakras. Ok, donc je viens d'expliquer la séquence. Et avec toutes les différentes parties du corps, c'est toujours la même chose. Tout ce qui est pétrissage, digitoponcture, effleurage. Donc, les balles, les pinceaux, les petites fourchettes, les petits bâtonnets. Vous avez les différents accessoires. Parfois, vous pouvez prendre le rouleau pour le pétrissage ou vous pouvez le garder pour la toute fin en position debout. C'est à votre choix. Ok, en position debout maintenant, je vais résumer qu'est-ce qu'on fait en position debout et on reviendra avec tout ce qui concerne les chakras. Une fois que la personne a terminé de recevoir son soin, soit la relaxation ou le massage avec accessoire, côté ventral, côté dorsal, moi je disais à la personne, tu vas me... Je disais à la personne,